Est-ce que le blocus économique imposé par les États-Unis a affecté la vie à Cuba ? Oui, il a fait changer, en premier lieu, il a fait changer absolument toute la vie de Cuba. Nous avons changé notre source de ravitaillement qui se sont déplacés vers l'Europe, surtout vers le pays socialiste. Et nous avons changé toute notre vie, même les articles de luxe, les articles de consommation à long terme, on peut dire, je ne sais pas bien la parole en français. Et ça a presque disparu à Cuba et il y avait beaucoup de choses qui manquent. Notre industrie a passé par une période assez longue où il n'y avait pas de pièces de rechange, ils s'arrêtent et quelquefois nous ne pouvons pas les mettre en fonctionnement. Mais cette condition même a forcé notre industrialisation dans la mécanique. Et dans ce moment, nous pourrons fournir presque tout le ravitaillement essentiel de type mécanique, c'est-à-dire des pièces de rechange, par notre propre main. Et naturellement, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas acheter dans des pays socialistes ou dans d'autres pays de l'Europe. Parce qu'on doit considérer que Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique, toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Nous l'avons pu faire depuis cette année, la dernière année, et déjà le blocus est vraiment un échec absolu.